Bienvenue et bienvenue et bienvenue pour une nouvelle vidéo Tchim tchim Je suis toujours vivant, ça fait 3 semaines que je n'ai pas posté de vidéo Je crois que c'est une des premières fois que ça arrive sur la chaîne YouTube Mais c'est parce que, j'ai des bonnes excuses J'avais énormément 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 de travail Et très peu de temps pour filmer Et en fait je remettais au lendemain, je remettais au lendemain, j'avais la flemme Je continuais à lire, je continue à lire Mais j'avais la flemme de tourner des vidéos et en plus j'ai cassé mon trépied Donc c'est pour ça que là je suis dans ma chambre J'ai posé la caméra sur la fenêtre C'est un peu le bazar, faut que je rachète un trépied J'ai pas regardé le prix mais je me rappelle que je l'ai acheté il y a très longtemps Même avant que je fasse des vidéos Et mon frère l'avait payé une blinde parce que c'était un cadeau d'anniversaire Et ça coûtait très très cher à l'époque Donc j'espère que les prix ont diminué J'ai toujours pas regardé combien ça coûtait J'aimerais bien ne pas devoir vendre un rein pour continuer à faire des vidéos sur YouTube Étant donné que déjà cette caméra coûte une belle bagatelle Ça se dit une belle bagatelle ? Une belle somme d'euros quoi Je tourne donc cette vidéo le week-end du 8 mai Le chat Et je crois que je n'ai parlé d'aucune lecture du mois d'avril Donc j'ai quand même pas mal de lectures Je pense que même j'en ai oublié J'ai peut-être déjà donné des bouquins Je sais déjà d'avance que j'en ai donné deux Je vous les montre tout de suite On va commencer le point lecture maintenant J'ai prêté à ma mère la nuit de feu ainsi que le défi de Jérusalem de Eric Emmanuel Schmitt Qui est un diptyque, une duologie Ce sont des récits de voyage de l'auteur Eric Emmanuel Schmitt lui-même Dans la nuit de feu il raconte son voyage dans le désert du Sahara Je crois une partie du désert du Sahara en Algérie Dans lequel il avait entrepris un voyage sur les pas de Charles de Foucault Qui est un homme de foi du XXe siècle assez connu Et en faisant ce pèlerinage avec d'autres personnes De confessions diverses, croyants ou non Il se perd dans le désert Donc il est tout seul, une nuit entière dans le désert Et c'est à ce moment là qu'il se rend compte qu'il est croyant Qu'il a la foi, il a une vingtaine d'années Je crois entre 20 et 30 ans Il était journaliste Enfin pas journaliste mais il écrivait des récits, des chroniques, des scénarios Et c'est à ce moment là qu'il se découvre croyant J'ai plutôt bien aimé, c'est très court C'est un récit de voyage de 200 pages à peine J'ai juste trouvé en fait le moment de la révélation Quand il voit cette apparition dans le désert Quand il se rend compte cet état d'apathie, de flamboyance Un peu trop grossier En fait tout le bouquin n'est pas construit autour de cette scène Mais si parce que dès le début du résumé on nous dit que c'est là qu'il va trouver la foi Donc on se doute qu'il va y avoir un événement marquant Et en fait on l'attend, on l'attend, l'attend Et ça arrive d'un coup comme ça, bam ça explose Et c'est vrai que après ça redescend un peu Ça diminue en intensité Mais en fait comme j'ai lu juste après Le Défi de Jérusalem qui est le nouveau roman de l'auteur Le nouveau récit de l'auteur C'est vrai que je ne suis pas resté sur ma fin Peut-être que si je l'avais lu il y a 3-4 ans quand il est sorti J'aurais été un peu déçu Mais j'ai lu la suite tout de suite, Le Défi de Jérusalem Et dans Le Défi de Jérusalem il nous raconte comment De croyant, parce que cette vision qu'il a eu dans le désert l'a rendu croyant Il est devenu catholique romain Donc la foi catholique Commune en France La plus répandue en tout cas C'est un voyage à Jérusalem qui a été commandité Par le Vatican plus ou moins en gros On lui a demandé est-ce que ça t'intéresse de partir en Terre Sainte en Israël Et de raconter ce que tu vois Ce que tu fais Eric Emmanuel Schmitt qui se sait maintenant croyant et catholique Accepte volontiers Pour tous les chrétiens et pour tous les catholiques aller en Terre Sainte C'est quand même un voyage assez important Un pèlerinage très important Qu'on peut mettre sur le même plan que le pèlerinage et la Mecque Sauf que le pèlerinage et la Mecque est un des cinq piliers de l'islam Qui est quand même C'est presque obligatoire dans la religion musulmane Alors que le pèlerinage en Terre Sainte pour les catholiques n'est pas obligatoire Soit c'est quand même Un événement très important Dans la vie d'une personne Croyante et religieuse et pratiquante Donc il accepte et en fait il va être un peu dégoûté De ce qu'il voit à Jérusalem et dans tout Israël En règle générale Et c'est ça que j'ai bien aimé c'est qu'il est resté très humble Et très objectif sur ce voyage Parce qu'il nous dit bah en fait voilà Là on me fait prier devant cette église En me disant que supposément c'est ici que Jésus est né Alors qu'on sait que historiquement Si avec la recherche qu'on a faite tout ça On voit bien que c'est pas ici On sait très bien que c'est pas ici les tables de Nazareth Et du coup il soulève la question de Est-ce que c'est le lieu biblique qui est plus important que le lieu historique Est-ce que le fait que depuis 2000 ans Des personnes se rejoignent à cet endroit Se regroupent Prient en communion tous ensemble à cet endroit N'est pas plus important que le fait que ce n'est pas ici en fait Que ça s'est passé Enfin c'était voilà Cette objectivité dans ce qu'il voyait Le fait que c'est devenu aussi des machines à tourisme Le fait que parfois il a un peu l'impression d'être une vache dans une ferme On l'oblige à suivre un tracé Un trajet Qu'on se pousse, on se bouscule Pour aller à un endroit auquel on ne peut prier Que quelques secondes Après on nous demande de libérer le passage En fait c'est fou parce que c'est C'est vraiment le côté très matériel, très tangible De ce pèlerinage Qui m'a le plus marqué Alors qu'il se passe aussi un événement spirituel très important Qui était très très beau Voilà j'ai vraiment beaucoup aimé ce diptyque d'Emmanuel Schmitt Je sais que ça ne plaira pas à tout le monde Ce sont des livres qui parlent de religion De la littérature quand même très intime Si on n'a pas forcément d'attache à la religion Je pense que la nuit de feu peut être totalement zappée Parce que pour le coup c'est vraiment la révélation de la croyance Alors que le défi de Jérusalem soulève des questions un peu plus éthiques Un peu plus morales, un peu plus universelles Et c'est sûr que le défi de Jérusalem peut plaire à des personnes non croyantes Par la suite j'ai lu De Sable et de Sang de Mandarine Roxane Qui est un roman auto-édité sur Amazon Mandarine Roxane vous la connaissez peut-être Sous le surnom, le pseudo de Zoé Vidéo sur Youtube C'est une Youtubeuse assez célèbre et reconnue Et elle a décidé d'écrire et de publier un roman sur Amazon Donc elle m'a envoyé un message Pour savoir si j'étais d'accord pour le recevoir Pour le lire et dire ce que j'en pense Et j'ai accepté parce que Zoé était une personne que je suivais Il y a quelques années Maintenant c'est un peu plus sporadique Je regarde de moins en moins ses vidéos Enfin de moins en moins Je regarde moins régulièrement ses vidéos Mais comme j'aimais bien ce qu'elle proposait pendant assez longtemps J'ai décidé de le lire De Sable et de Sang c'est un roman Qu'on pourrait mettre dans le genre du planète opéra C'est à dire une personne qui arrive dans un lieu Dont elle ne connait rien Elle ne connait pas les us et ses coutumes Elle ne connait pas La population qui habite cette planète Sauf qu'en fait on nous parle de Laure Laure qui vit seule avec ses deux enfants Parce que son mari l'a tapé et qu'ils se sont séparés Et elle est très amie avec un voisin Qui est un vieux scientifique Un vieux savant fou Un peu le docteur dans Retour vers le futur Et ce vieux savant fou a inventé une machine Qui permet de remonter Enfin de voyager dans le temps Et il demande à Laure de l'aider Parce qu'il a envie d'entreprendre le tout premier voyage dans le temps Donc il rentre dans la machine Laure appuille sur le bouton Il disparaît Sauf que ce qu'il ne lui avait pas dit alors C'est qu'il était recherché par les services secrets Du fait de cette machine Et que les services secrets déboulent Juste au moment où le Le savant fou est parti dans la machine Pour essayer de l'arrêter Et elle, elle veut se cacher de la police Avec ses enfants Elle rentre dans la machine La machine se met en route Et voilà qu'ils partent voyager dans le temps Tous les trois également Sauf qu'à l'arrivée Elle se retrouve seule Elle n'a plus ses deux enfants Elle est échouée toute seule Sur une plage de sable Et elle ne sait pas où elle est Quand elle est Avec qui elle est Je dois dire que je n'ai pas été Entièrement emballée par ce roman Car c'est un premier roman Qui a les défauts d'un premier roman Des manques de rythme Parfois Beaucoup de réflexions Beaucoup de pensées De questions De questionnements Et parfois Beaucoup, beaucoup, beaucoup D'actions Qui tendent à être très visuelles Parce qu'elle a un style Qui est assez lourd Assez rempli d'adjectifs D'adverbes Où on voit bien où on est C'est vrai que ça J'ai beaucoup aimé Car on arrive en fait Sur une planète Qui est supposément La planète Terre Dans très, très, très Très nombreuses années Qui est complètement vide De civilisation Il n'y a aucune civilisation Il y a des hommes Des géants Des personnes qui font deux mètres Qui peuplent cette Terre Mais qui ne se regroupent pas En société Qui n'ont jamais Appris à sociabiliser Et donc Elle va être avec Cette population Elle va essayer de Parler leur langue De découvrir leur langue De poser des questions Sur le genre Sur la façon De se nommer En fonction des attributs génitaux Que l'on a Voilà Ça veut poser des questions Et je trouve que parfois C'est un peu trop Pointé du doigt Un peu trop appuyé Et on en oublie très vite Le propos L'histoire L'intrigue Alors qu'on essaye De nous mettre Quand même une intrigue Assez intéressante Du fait de ce voyage Dans le temps De cette petite fille Disparue Enfin des deux enfants Qui sont disparus Et de cette mère Des œuvrés Qui essaye de retrouver Ses enfants Voilà J'ai trouvé ça un peu bancal C'est pas mauvais C'est pas excellent Je pense que si vous aimez Zoé vidéo On retrouve beaucoup de sujets Qu'elle aborde dans ses vidéos Donc ça pourrait Probablement vous plaire Après c'est un roman Qui aurait mérité De passer entre les mains D'une maison d'édition professionnelle Et d'avoir quelques remaniements Je pense sur le style Et sur le rite Toujours on va continuer Dans cette veine De science-fiction Enfin science-fiction Là un roman Post-apocalyptique Ce qu'il reste de nous Non ce qu'il nous reste Pardon De Eric J. Brown Chez Naos Qui est La maison d'édition jeunesse De ActuSF Je crois Voilà Édition ActuSF C'est sorti au mois de mars 2023 On va suivre James Et Andrew Qui sont deux jeunes Un qui est ouvertement homosexuel L'autre qui se pense encore Hétérosexuel Qui vit sur une planète Qui est complètement Complètement ravagée Il reste plus que 20% De la population Une méga grippe A tuer toutes les personnes Qui restaient sur Terre Et il se retrouve Ces deux jeunes hommes Seuls Car ils perdent Tous les deux Leurs parents Leurs familles Au début de l'épidémie Et donc ils doivent apprendre A survivre seul Un des deux Je sais plus lequel Se casse la jambe Et en essayant de trouver un repos Il rentre dans la maison Du second Qui va le soigner Je suis un grand fan Très grand fan De la série De Enfin la série Walking Dead The Walking Dead J'ai vu toutes les saisons Plusieurs fois pour certaines C'est vraiment la série Que je regarde Quand je suis malade Et que j'ai rien à faire Que je suis vraiment pas bien Je regarde The Walking Dead Et je prends beaucoup de plaisir Et regarder cette série Même si je sais que Qualitativement C'est pas ouf Si vous aimez Walking Dead Si vous aimez ce scénario Un peu catatrophe Ça devrait vous plaire C'est un roman jeunesse Donc ne vous attendez pas A quelque chose de très gore Ou de trésorifique Ça reste assez Enfin jeunesse ado En tout cas young adult Ça reste assez léger Dans les thèmes Et il n'y a pas de zombies Si vous n'aimez pas les zombies Il n'y a pas de zombies Là les gens Une fois qu'ils sont morts Ils sont morts Mais sinon c'est vraiment Le scénario classique De on est à un endroit On rencontre des gens On ne sait pas vraiment S'ils sont gentils S'ils sont méchants Ils s'avèrent gentils En fait ils ne le sont pas On les fuit On va dans une autre communauté Qui pareil Nous vend une utopie Qui n'est pas du tout une utopie Si on gratte le vernis Il y a un peu des choses Et voilà C'est le roman très classique Mais c'est exactement Ce que j'en attendais J'ai pris du plaisir A découvrir ces jeunes adolescents Qui eux se découvrent également Car celui qui est homosexuel Fait pas forcément Du rendre dedans à l'autre Mais au fur et à mesure Du temps Et du contact Qu'ils ont entre les deux Bah ils vont Tomber amoureux C'est très très lent Je pense que le bisou Arrive que tout à la fin Vous attendez pas non plus Beaucoup de sexe C'est pas de De la new romance C'est pas de la romance même Enfin il y a un peu de romance Mais c'est pas le coeur du sujet C'est vraiment Un roman qui englobe un peu tout Qui distille tous les genres De façon plutôt équilibrée Et c'est ça que j'ai bien aimé C'est qu'on nous survend pas quelque chose C'est sans prétention Mais c'est très bien fait C'est bien exécuté C'est une belle histoire Qui se lit très bien Ça fait 440 pages Moi ça m'avait fait un week-end J'avais pris beaucoup de plaisir Et ça se regarde comme un film Ou une petite série Ensuite un roman de chez Piqué Que j'ai vraiment pas trop aimé Que j'avais mis dans mon Shiny Spring Challenge Qui est toujours en cours D'ailleurs c'est le dernier mois La maîtresse des épices De Chitra Banerjidivakarouni J'y allais un peu Vraiment les yeux fermés Parce que j'ai jamais eu Je pense de déconvenu Avec les éditions Piqué Je trouve que c'est des textes Qui sont toujours très bien travaillés Des textes de qualité Et là on nous parlait D'une jeune femme Qui savait manier les épices Qui est donc une maîtresse des épices Et qui guérissait les gens Avec ses épices Qui tenaient une petite boutique Dans laquelle on vient Si on a un peu l'âme en peine Pour se faire réparer C'est plus ou moins ce que j'ai eu Sauf que pour le coup Quand je dis que dans Ce qu'il nous reste C'était très équilibré La dose de post-apocalyptique De survivalisme D'aventure De romance C'est que là A la moitié du roman je pense Une romance s'installe Un homme débarque dans la boutique Et cette vieille femme Va tomber amoureuse de cet homme Qui lui est de Je pense presque 50 ans Son cadet Et la romance va prendre toute la place En fait on nous installe au début Un espèce de De comte Avec une jeune femme en Inde Qui se rend compte Qu'elle a des dons Qu'elle a des pouvoirs magiques Donc ses parents vont avoir peur d'elle Elle fait partie de la caste Des invisibles C'est les gens qui Ramassent les déjections Dans les maisons des autres en Inde Donc ses parents vont vouloir Se séparer d'elle Parce qu'elle est pas normale Elle va arriver sur une île Où elle va rencontrer Une espèce de grande prêtresse Qui va lui dire Voilà bah tu vas faire partie D'un cercle de femmes Nous sommes des femmes Qui avons des pouvoirs On doit les mettre au service De la population Et on nous installe Tout un univers magique Fantastique Qui est quand même Assez présent Avec des codes Des règles Un système de magie Alors que c'est pas vraiment Précisé dans le résumé D'ailleurs Ça va pas déranger Parce que c'était très bien fait Au début Et en fait Dès l'instant que la romance S'installe Entre donc Cette femme qui C'est une jeune femme Mais qui a l'apparence D'une vieille dame De 60-70 ans Très fripée Très vieille Recourbée sur elle-même Avec des boutons Enfin vraiment l'apparence De la vieille sorcière Dès l'instant que cette vieille sorcière Rencontre ce jeune homme Très joli Qui tombe amoureux d'elle Toutes les codes Tout ce qu'on nous a donné Au début du roman S'envolent Le système de magie Est totalement balayé D'un coup de la main Pour faciliter le scénario Faciliter la romance C'est bourré d'incohérence J'ai trouvé Donc j'ai vraiment Pas du tout aimé ce roman Surtout la fin Qui a balayé Tout le début Qui était plutôt bien construit Donc c'est dommage Pour servir son histoire d'amour Oublier tout le reste Et c'est tout ce que j'avais à dire Sur ce bouquin Ensuite je vais passer Assez rapidement dessus Parce que Je ne sais pas trop quoi Vous en dire Autre que J'ai beaucoup aimé C'était génial Et je peux même pas dire Je vous le recommande Parce que je sais Que ça ne pourra pas plaire A tout le monde J'ai lu Les Misérables De Victor Hugo Donc moi j'ai La version Qui est en deux exemplaires Il y a une version intégrale Au livre de poche Mais là moi Chaque partie Faisait 1000 pages Donc je crois que L'édition intégrale De doit faire à peu près 2000 pages Et j'aime pas lire Un gros bouquin Surtout en poche Je devais lire avec le cabinet de lecture Enfin on devait lire On a été plusieurs à lire d'ailleurs La première partie Des Misérables Donc c'était en gros Le livre 1 Le livre 2 Et la moitié du livre 3 Et j'avais dit On verra plus tard Pour lire l'autre moitié du livre 3 Le livre 4 Et le livre 5 Non la partie 1 Partie 2 Partie 3 Partie 4 Partie 5 Le roman est très découpé Il y a des parties Des livres Des chapitres Enfin voilà C'est très facile Pour faire une lecture commune De découper le roman Mais finalement On a été plusieurs A être happés Par l'histoire des Misérables Et On a décidé D'enchaîner tout de suite Avec la seconde partie J'ai mis 20 jours A lire l'intégrale Complète C'est à dire Je lisais à peu près Bah il y a 2000 pages Donc je lisais Une centaine de pages par jour Tous les matins Et c'était un plaisir Parce que c'est vraiment Du romanesque Il y a beaucoup de personnages On commence avec l'histoire De Jean Valjean Qui rencontre l'archevêque Et qui se convertit Ensuite on rencontre Fantine Qui Bah c'est la déchéance Fantine la descente aux enfers On rencontre sa fille Cosette On rencontre Les Thénardiers On rencontre Donc à travers les Thénardiers Et Ponine Leur fille Ensuite on rencontre Marius à Paris Et enfin on rencontre Gavroche Donc c'est Une énorme galerie de personnages Qui Qui se mêlent Qui s'entremêlent Très souvent les personnages Se croisent Sans savoir Qui ils sont Enfin Qu'ils ont des liens entre eux Ensuite Ils se cherchent Mais ils ne savent pas Ils sont des pseudonymes Ils sont sous couvert D'anonymat Etc C'est beaucoup de filatures D'entrecroisements C'est vraiment Une oeuvre magistrale Mais bon C'est pas moi Flofly 2000 abonnés sur Youtube Qui va vous l'apprendre C'est que voilà J'ai pas du tout Trouvé ça chiant à lire Il y a des passages Très 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 Descriptifs Sur la période historique Quand je dis des passages En gros c'est des petits chapitres Qui font 10 ou 15 pages Mais qui en fait Dès le titre du chapitre Nous l'annonce Il y a un chapitre Qui s'appelle Quelques pages d'histoire Et là on sait que c'est 15 pages Sur l'histoire de France A cette époque Si ça vous intéresse pas Vous pouvez aisément le passer Moi je le lisais parfois En diagonale Pareil on a toute la description D'un couvent Dans Paris Qui est pas très intéressante Pour l'histoire On a toute la description De la bataille de Waterloo Par Victor Hugo Qui n'avance rien Enfin qui ne fait en rien Avancer l'histoire Mais en gros Je pense que sur les 2000 pages C'est peut-être 60-70 pages De ce genre Et que tout le reste Est important Dans le bouquin Vraiment Sur les 2000 pages Je vais peut-être retirer 70 pages Qui m'ont lassé J'ai trouvé les 1930 autres pages Intéressantes Pertinentes Belles Poétiques Parce que voilà Victor Hugo est aussi auteur de poésie Et ça se voit Même dans son romanesque Dans cette fresque immense Qui nous raconte En fait pas tant de choses que ça C'est En termes d'aventure Y'a pas non plus d'aventure D'intrigue De soulèvement De tout ça C'est un laps de temps Qui est assez court Parce qu'il y a des ellipses Beaucoup aimées La façon dont il décrit Paris Il s'attache pas Alors Je vous disais Y'a des pages très descriptives Sur la description D'un couvent Par exemple Mais quand il est dans l'histoire Qui nous raconte Les personnages Qui nous racontent Ce qu'ils vivent Au hasard D'une aventure On voit Les rues de Paris Et sa description de Paris Est pas du tout Comme celle de Zola Très factuelle Très naturaliste Là on est dans une description De Paris Plutôt romantique Donc Qui fait appel au sens Qui fait appel Au souvenir A la mémoire A Aux grands mots A la grandiloquence C'est une description Qui est beaucoup plus vivante Et moins figée Que celle de Zola Et c'est pour ça que je pense Que je préfère Hugo à Zola Je lirai Notre-Dame de Paris Un jour Je ne sais pas quand Mais j'ai mis 27 ans A lire Les Misérables Je peux en remettre 20 ans S'il faut A lire Les Notre-Dame de Paris Mais ce qui est sûr C'est que je continuerai A lire du Victor Hugo Que j'ai été conquis Par cette oeuvre Et que je vous dirai De ne pas avoir peur De commencer Les Misérables Car Alors en tout cas Pour les 1000 premières pages C'est peut-être un peu plus mou Dans les 1000 dernières pages Enfin à la moitié Mais les 1000 premières pages C'est pour ça qu'on a été pris Nous dans une frénésie de lecture En lecture commune Et qu'on a tout de suite Continué la suite Enfin poursuivi C'est que les 1000 premières pages On a envie de savoir Ce qui se passe Moi tu tombes amoureux Des deux chapitres De Jean Valjean Vraiment Voilà Des dialogues de Victor Hugo Des dialogues qu'il prête A ses personnages Et t'as envie de savoir la suite Donc à raison de Comme moi par exemple Au début j'étais partie Je crois sur 30 pages par jour Et puis finalement Je me suis rendu compte Que 30 pages c'était trop peu Donc j'en lisais 50 Puis j'ai fini à 100 pages par jour Et c'était franchement Ça allait tout seul quoi Ensuite on va un peu faire De la pub Pour les Forges de Vulcains Car j'ai reçu En service de presse Les Comptes Suspendus Le tome 3 De Capital du Sud Et je me suis acheté Pour moi-même Les derniers poèmes De Ursula Le Guin Enfin avec mon propre argent Les Comptes Suspendus De Capital du Sud De Guillaume Chamanad C'est le tome 3 Je vais pas vous faire de résumé Parce que c'est un tome 3 Et en même temps C'est aussi un tome 5 Un peu Si on prend la saga Dans sa globalité Donc ça serait ridicule De vous faire un résumé Ça clôt la saga C'est le dernier tome du Sud Il va encore avoir Un tome mais au Nord Donc on quitte Toute la galerie Du personnage du Sud Et je dois dire Que c'est une fin Qui a été Très bien faite J'en ai presque chialé A la fin J'ai eu le coeur serré De ne plus retrouver Ces personnages Je le sais D'avance Que je ne les reverrai plus Et ça m'a fondu le coeur Car c'était vraiment Une belle histoire D'amitié Une belle histoire De poésie Car moi c'est cette partie Pour l'instant Qui me convainc le plus Car en plus Guillaume Chamanadjant C'était son premier roman C'est sa première trilogie C'est la première fois Qu'il écrit Les défauts Qu'on pouvait retrouver Dans le premier tome Ont été gommés Dans le second tome Et sont totalement effacés Dans ce troisième tome Je ne vois pas forcément De défauts J'ai trouvé ça Assez vivant Assez frais Assez fort En émotions Il y a tout ce qu'il faut C'est savamment dosé Et ça clôt très très bien Cette saga Donc je vous le recommande C'est de la fantaisie française Ah oui si aussi Je trouve que c'est plus profond Là où peut-être le premier tome En tout cas Était assez en surface Dans le sens Enfin pas en surface Où on était plus dans l'action Que dans la réflexion C'est quelque chose Qui a assez switché Au fur et à mesure de la saga On est passé un peu plus Dans les réflexions Dans le tome 2 Et là on est Bah À mi-chemin Entre l'action et la réflexion L'intrigue sert autant le propos Que le propos sert l'intrigue C'est assez facile à lire C'est même très facile à lire Ça se dévore Littéralement J'ai lu les 500 pages En une après-midi Un samedi plus vieux Je ne pouvais plus lâcher le bouquin J'avais envie de savoir Ce qui allait arriver À mes petits personnages chéris C'est donc le cœur lourd Mais l'esprit léger Que je dis au revoir à Nox Car je n'ai aucun doute Sur la globalité de cette saga Et sur le fait Que ça va être très très bien Et qu'il faut le lire Il faut l'emprunter Il faut l'acheter Cocorico C'est français C'est qualitatif Voilà Et ensuite Je n'avais jamais lu Ursula Le Guin J'avais commencé à écouter en audio Sur Nextory La main gauche de la nuit D'ailleurs je vous mets ici Toujours mon code Nextory Car je suis toujours en partenariat Avec Nextory Donc si vous cliquez sur ce lien Vous avez 45 jours offerts Je vous en reparle très prochainement En vidéo De toute manière Du partenariat avec Nextory Mais j'avais commencé La main gauche de la nuit De Ursula Le Guin Et en audio C'était de la SF Qui était quand même Assez poussée Donc je n'avais pas forcément Réussi à rentrer dedans Donc j'ai décidé De découvrir l'autrice Mieux avec ses poèmes Car là c'est de la poésie Ce sont les derniers poèmes Qu'elle a écrits Ça regroupe Deux Deux recueils de poésie Je ne sais plus Les titres des recueils D'ailleurs Mais Ce sont les deux Derniers recueils Qu'elle a écrits Avant de décéder Car elle est décédée En 2018 Il me semble C'est ça 2018 Donc le tout dernier recueil La seconde moitié Du roman Du bouquin Ce sont des recueils Qui parlent beaucoup De la fin De la mort Et elle a une Position très jolie Face à la mort Je trouve Un peu en mode Bah voilà C'est la dernière expérience Qui me reste à vivre J'ai vécu ma vie Je l'ai plutôt bien vécu Je suis plutôt contente De tout ce qui m'est arrivé Je ne vois pas Pourquoi je m'attarderais Sur terre Sans parler de suicide Assister De euthanasie Tout ça Elle dit Voilà je suis prête Maintenant j'attends Je continue à vivre ma vie Et ce qui arrivera Arrivera Et je l'attends Et donc il y a beaucoup De réflexions Sur la fin de vie Sur la mort Sur l'après Sur toute cette imaginaire Autour de De ce qui se passe après Alors que le premier recueil Donc qui est l'avant dernier Qu'elle a écrit Les premiers poèmes Sont Alors parfois Il y a des Des poèmes Un peu en Qui font très fantaisie Justement Très fables Très contes Qui sont imagés Avec des animaux Avec des aventures Etc Et il y a beaucoup De poèmes aussi Sur la mémoire Donc ça va un peu Avec les poèmes De la fin de vie Les poèmes De la mort Car c'est la mémoire Des lieux La mémoire des objets Elle fait parler des objets Elle fait parler une cuillère Elle fait parler une assiette Elle nous parle d'une maison Révée D'une maison qu'elle a construit Des lieux dans lesquels Elle a vécu Il y a beaucoup de Topographie américaine Là-dedans Car elle est américaine Mais elle nous les décrit Et je crois que De toute façon Quand c'est des lieux Un peu précis Il y a une petite note De la traduction Donc du traducteur Ou de la traductrice Je ne sais plus De la traductrice Aurélie Tyria Möllmans J'ai beaucoup Beaucoup aimé Ce recueil Car on voit aussi L'engagement D'Ursula Haguein Qui était une femme Très engagée Politiquement Et social Enfin Qui avait des idées Très arrêtées Et on sent Cet engagement Dans cette poésie Sans pour autant Que ça transparaisse trop C'était très beau C'était très doux L'édition est très belle A son faute Tant que nous sommes Dans la poésie Je vais continuer Avec le déversoir De Arthur Téboule Poème Minute Publié aux éditions Séguers Qui est sorti Il n'y a pas si longtemps Que ça Alors là Je pense que ça a dépassé Ursula Haguein J'ai vraiment beaucoup aimé Le bouquin est un peu destroy Parce qu'il lui est arrivé Quelques mésaventures Je l'ai plié Corné Racorné J'avais un attachement Très particulier A ce bouquin J'en ai lu Quelques poèmes Tous les matins Pendant presque une semaine Je crois que j'ai mis Une semaine à le lire Ce sont des poèmes Qu'il a écrits De façon un peu automatique Ça se rapproche De l'écriture automatique Qui était prônée Surtout par je crois Les surréalistes Ou les dédaïstes Je ne sais plus En gros c'était le fait De prendre un stylo Et d'écrire tout ce qui Nous passait par la tête C'est un peu ce qu'il fait Lui aussi Il s'est mis à sa table D'écriture Et il s'est dit Voilà j'ai 7 minutes Pour écrire un poème Et je m'installe Et il faut qu'au bout De 7 minutes J'ai un poème Un poème d'écrit On a un peu de vert Mais c'est majoritairement De la prose Je pense que Je crois qu'il y a 98 poèmes Voilà 98 poèmes minutes Il doit y avoir 90 poèmes en prose Et 8 poèmes en vert A peu près Pas un poème N'a le même thème N'a la même construction C'est parfois très surréaliste Parfois très dadaïste Parfois très perché Parfois pas du tout Parfois c'est très factuel On est dans le métro Et il nous raconte quelque chose Qui se passe dans le métro C'est cette alternance Dans les genres Et cette C'est rebond C'est des poèmes qui rebondissent Je trouve C'est un recueil Qui rebondit en tout cas Car on sait jamais A quoi s'attendre On sait jamais Sur quel pied danser Avec quel poème Dès l'instant qu'on tourne la page C'est une nouvelle promesse C'est un renouveau constant Parce que Ce sont des poèmes Qu'il a écrits A la va vite comme ça Je dis il s'assoit à sa table Et il se donne 5-6 minutes Mais au début Il y a une préface Qui raconte que Même parfois c'est dans le métro Il prend son carnet Et voilà Il se donne Qu'il y a tant de stations Pour écrire son poème Une ode à la créativité Et à l'inventivité C'est d'un petit truc Que l'on peut voir Que l'on peut entendre Qu'on peut se souvenir Qu'on a dans la tête Il va écrire quelque chose Une histoire Un rêve Un déplacement Un goût Une odeur C'est Ça m'a donné Follement envie d'écrire Ça m'a donné follement envie De créer Pas forcément d'écrire De la poésie Ou un roman Ou quoi que ce soit C'est de faire quelque chose De mes mains De ma créativité De ce que j'ai dans ma tête De restituer Ce qu'il y a dans ma tête Sous une quelconque forme C'est le pouvoir Qu'a eu ce livre Avec moi Et c'est fort en fait Quand un poème Arrive à te faire Faire quelque chose C'est voilà C'est vraiment La connexion se fait Entre le lecteur Moi et le bouquin Et l'auteur Qui est derrière le bouquin Où avec ces mots Il arrive à me faire bouger Il arrive à me faire Faire quelque chose Et c'est quelque chose Que j'adore en littérature Donc je ne pouvais que Surkiffer ce recueil de poèmes J'ai lu également Les suicidés du bout du monde De Layla Guerriero Chez Rivage Poche Qui est un Récit journalistique Layla Guerriero Est une journaliste En Argentine Qui écrit Des grosses chroniques Vous voyez un peu Dans le genre Très écrit C'est quand même C'est pas juste Un article de journal C'est une chronique Au sens premier du terme La chronique Et là Elle se rend compte Que dans un village De Patagonie Donc à Las Eras Pas très loin de Santa Cruz Et non pas à Vera Cruz Pendant ce temps À Vera Cruz C'est là Pendant ce temps À Santa Cruz Des jeunes gens D'une vingtaine d'années Sur une période très courte Un an ou deux Se sont tous suicidés Un peu à la suite Une vingtaine de suicides Dans un tout petit village Qui compte très peu d'habitants C'est pas anodin Et donc elle décide d'aller Sur les lieux De ces suicides Donc à Las Eras Et d'enquêter Mais c'est pas une enquête Policière C'est pas une enquête À savoir pourquoi Un tel s'est suicidé Ou qu'est-ce qu'il a poussé À se suicider Est-ce que c'est vraiment un suicide Non C'est plutôt une enquête Sociologique Sur qui sont ces jeunes Comment on en vient À cette extrémité du suicide Pour une frange aussi Importante de la population Pour un groupe de personnes Aussi important Plus ou moins Dans les mêmes tranches d'âge Donc on va aller voir Les familles et les amis Des personnes décédées Et elles vont un peu Nous raconter leur histoire Comment En fait c'est des courts chapitres De une dizaine de pages Où chacun raconte L'histoire d'une personne Qui est décédée J'ai trouvé ça très tendre On n'est pas dans le sens Dans le sensationnalisme Il n'y a pas vraiment De but non plus C'est la chronique d'une ville La ville de Las Eras C'est la chronique d'un pays C'est la chronique d'une jeunesse Qui vit dans une ville Qui ne Qui économiquement Ne survit que grâce A l'économie pétrolière Et à une grosse usine Qui est installée A côté de la ville C'est un zoom A un moment donné Sur un lieu particulier Et dans lequel Il s'est passé Ses suicides Mais en fait On s'attache plus A la vie Sur comment Qu'est-ce qui va se passer Après dans cette ville Que sur ces personnes décédées Ça manquait peut-être D'un but Ou de je sais pas Un petit truc Qui aurait fait Le petit plus Le petit plus Périglioni N'était pas là C'était très sympa à lire Pour autant Je pense pas Que je me rappelle De la vie De beaucoup Des personnes décédées Malheureusement Si Enfin non Je me rappelle De quelques personnes vivantes Qui ont raconté les histoires Mais je me Voilà Ça reste assez Je l'ai pas lu Il y a si longtemps que ça Je crois 2-3 semaines Et c'est déjà un peu parti De ma mémoire Donc il manque un petit truc Dans ce bouquin Qui n'est pas Un petit truc Qui le rend mauvais en fait Ça reste très correct Même très bon Et voilà C'est juste Ce n'est pas un coup de coeur Ensuite j'ai lu un petit Classique Le blé en herbe De Colette Le blé en herbe C'est l'histoire De Vinca et Phil De jeunes gens D'une quinzaine d'années Je crois Qui tous les ans Vont en vacances Sur la côte bretonne Avec leurs parents Et la petite soeur De Vinca Vinca Je sais pas trop Comment on dit C'est V-I-N-C-A Je disais Vinca Dans ma tête Donc c'est un jeune homme Un jeune ado Et une jeune ado Qui tous les ans Partent en vacances Ensemble Dans une grande villa Car les parents sont amis Les deux couples de parents Sont amis Et donc ils partent en vacances Tout le temps Sauf que là C'est l'été de leurs 15 ans Et je crois que Phil Est un peu plus vieux Donc 16 ans pour lui Et 15 ans pour elle Et cet été là Ils ont les sens en émoi La puberté Qui toque à la porte Et ils se découvrent peut-être Plus qu'une amitié Et ça va être Le récit de cet été Où ils vont se découvrir Une sexualité De l'amour Des sentiments J'ai beaucoup aimé J'ai beaucoup aimé Surtout en fait L'ambiance De ces vacances d'été Plus que les personnages Qui je trouve Le roman est assez court Fait 170 pages Le développement Des sentiments Des deux protagonistes Ne sont pas Enfin le N'est pas Si important que ça Colette ne s'attache pas Vraiment à nous raconter Ce qui se passe Dans le corps Ou dans la tête de Phil Et de Vinca Je trouve que Ça me manque un peu Sur ce point là Pour moi J'avais l'impression Que parfois Il nous manquait quelque chose Il nous manquait une info Par contre Sur l'ambiance De cette grande baraque Au bord de la mer De ces vacances Le sable chaud Le vent Qui souffle Car c'est la côte bretonne C'est pas non plus La côte d'azur J'étais tellement bien Dans le roman C'est un roman Qui fait appel au sens Forcément Que ce soit le goûter Le toucher Les odeurs Et c'est vrai que moi Plus c'est palpable De façon sensorielle Plus ça me plaît Et pour le coup J'étais totalement transporté Il va y avoir une histoire Avec une vieille dame aussi Qui est en fait Colette Qui se transpose un peu Dans ce roman Car c'est un roman Qu'elle a écrit Assez tardivement je crois Par rapport au reste de sa biographie Bibliographie Je ne sais plus Non pas vraiment en fait Elle l'a écrit 20 ans Après son divorce Avec Willy Donc 20 ans après Les Claudines En tout cas Mais je sais Je n'ai pas le détail De quand est-ce que ça intervient Dans sa bibliographie Mais elle va faire intervenir Un personnage âgé Dans le roman Et elle a fait comprendre Par la suite Que ce personnage âgé Avait beaucoup de ses traits A elle Et ce personnage Qui intervient Plus presque 20 cas C'est peut-être ça aussi Qui m'a dérangé C'est qu'on voit moins la jeune Par moment Et qu'on voit beaucoup plus Cette vieille femme Va être un peu La maîtresse Du jeune Fil de 16 ans C'est pas non plus dérangeant C'est pas choquant C'est pas tabou De ce qui va se passer Entre ces deux êtres Ces deux personnes Mais c'est pas très moral Encore moins pour l'époque En 1920 Dans tous les cas C'était très bien Vraiment J'aime toujours autant Colette A chaque fois que je la découvre Le prochain que je lirai d'elle Ça sera je pense Chérie Ou le pur et l'impur Mais en fait A chaque fois que je vais en librairie Je ne trouve ni l'un ni l'autre J'ai pas forcément envie De lire les Claudines tout de suite Parce que je pense que Les Claudines ça va peut-être Un peu me barber Je pense que c'est un peu Dans la même veine Que Anne De Green Gables Anne et la maison Opinion Vert En tout cas c'est l'image Que je m'en fais Mais j'ai pas envie de lire Les Claudines Donc Chérie Ou le pur et l'impur Un autre roman de science-fiction Que je n'ai pas spécialement apprécié Enfin C'est un peu ambivalent C'est La route De Cormac McCarthy Le résumé en gros C'est la fin du monde Tout le monde est mort Il n'y a plus que Très peu de personnes Sur terre Dont cet homme Avec son enfant Et il marche Voilà Le bouquin fait 200 pages Et on va suivre Le père avec son fils En train de marcher Pour essayer de survivre Le paysage est totalement Désolant Il pleut de la cendre Tout le temps De la neige C'est vraiment La tempête H24 Ils doivent marcher Pour survivre Pour essayer D'atteindre la mer Car il veut montrer La mer à son fils La plage quoi Et en fait Le bouquin fait 200 pages Et j'avais l'impression Que en 100 pages On aurait pu facilement Faire le tour De toute l'histoire Car il n'y a pas vraiment De but Le développement des personnages Oui d'accord C'est un père Avec son fils C'est une relation Très touchante J'ai eu très peur Pour eux Au début Les 100 premières pages J'avais très peur Pour le petit Mais aussi pour le père J'étais très attaché Au personnage Et en fait Au bout de 100 pages J'étais déjà lassé Au bout de la moitié du roman J'avais l'impression D'avoir fait le tour De la question Et c'est tout à fait le cas En fait J'ai pas trouvé D'intérêt A la seconde moitié Du bouquin J'ai trouvé que C'était exactement La même chose Avec quelques nouvelles Péripéties Mais pas de là A devoir écrire Forcément ces 100 pages Ça aurait pu être Une nouvelle plus courte Il y a une ambiance Il y a une tension Il y a un attachement Au personnage Il y a une belle relation Entre le fils et le père C'est absolument pas Le cas Enfin C'est absolument Pour moi C'est très loin d'être La plus belle relation filiale Que j'ai lu en littérature J'ai pas trouvé ça transcendant Je pense que le livre Est un peu surcoté Mais qui est pas non plus détestable Donc ça a le mérite De se dire vite Et heureusement Parce que je vous dis Au bout de la moitié J'étais déjà lassé Et enfin le dernier bouquin Que j'ai terminé Juste hier C'est le parfum Des poires anciennes De Evalda Arendt Publié chez Albin Michel Ça sort au mois de mai Je crois que c'est déjà sorti Je vais paraître peu crédible Après ça Parce que Après avoir parlé de la route Et parlé de ce bouquin Parce que C'est quand même Un bouquin téléfilm Moi c'est comme ça Que je les appelle C'est le scénario D'un téléfilm M6 On est avec une jeune fille Qui est anorexique Et qui se scarifie Et donc elle est souvent placée Dans des centres Pour adolescents Qui ont des problèmes Ou alors Elle fait des séjours A l'hôpital Suite à ses scarifications Elle a 17 ans Et elle en a marre Elle ne En fait Elle sait qu'elle est malade Qu'elle est anorexique Qu'elle a des troubles Du comportement alimentaire Des troubles du comportement alimentaire Mais dans sa tête Ça va en fait Et elle ne comprend pas Pourquoi les gens Ne la comprennent pas Elle ne comprend pas Pourquoi les gens Ne la comprennent pas Ouais bref Et donc elle quitte Elle s'enfuit De cet hôpital Dans lequel elle est enfermée Et elle arrive A la campagne Chez une vieille femme Qui s'appelle Lys Elisabeth Elisabeth je crois Oui Et Lys En fait Elle habite dans un village Dans une ferme Dans laquelle Elle a des animaux Des poules Elle a des vignes Des vergers Des champs à cultiver Etc Enfin voilà Une vraie ferme agricole De la campagne allemande Pour le coup Et elle parle à personne Dans le village Elle est très taciturne Elle est très solitaire Elle est très seule Il s'est passé quelque chose Dans sa vie C'est évident Et donc voilà On est avec ces deux personnages Qui sont un peu rejetés Ou se mettent à l'écart Qui vont devoir Enfin qui vont se rencontrer Et qui vont plus ou moins S'apprivoiser Je suis un peu désabusé Quand je vous raconte ça Mais en fait J'ai beaucoup aimé J'ai vraiment beaucoup Beaucoup aimé Car on se prend très vite Au jeu de cette histoire A vouloir connaître Les secrets du petit village A vouloir connaître Les secrets de Lys Et parce que c'est Moi En gros ça m'a fait rappeler Mes vacances C'est pour ça Il y a eu un attachement Du fait que j'ai fait Une transposition Avec le bouquin Ce petit village de campagne Dans lequel il n'y a rien A part des agriculteurs C'est exactement Le village dans lequel J'ai passé tous mes étés aussi Le village de mes parents Dans lequel mes parents Habitent actuellement Depuis qu'ils sont à la retraite Et ça m'a rappelé tout ça Le tracteur Les champs de blé Les vendanges Parce qu'elle parle de raisin Moi j'habite à Reims Région du Champagne Donc les vendanges Cueillir le raisin C'est quelque chose qu'on fait Annuellement A la même période Entre septembre et octobre Tous les ans Ça fait partie du folklore Ça dure deux, trois semaines Un mois Ça fait vivre la région Enfin Tout ce qui est passe Dans ce roman C'est des choses que j'ai vécues Et donc forcément J'ai eu de l'attachement Pour cette histoire Pour ces deux personnages C'est en plus de ça Bien écrit C'est pas trop cucu Quand on parle De la scarification C'est bien fait C'est pas des gros clichés Quand on parle Des relations filiales C'est bien fait également Quand Tous les sujets Que l'auteur aborde Qui sont un peu touchy Sont bien amenés Sont bien traités L'histoire avance À son rythme Sans pour autant Être chiante Donc C'est un roman maîtrisé C'est un roman Qui est équilibré Qui m'a fait plaisir Avec lequel J'ai passé un excellent moment Donc Pour moi C'est une bonne lecture Après Voilà Faut savoir ce que vous Vous savez À quoi vous attendre Avec ce bouquin Vous attendez pas À un truc hyper profond Hyper entraînant Ou hyper réfléchi Ça reste un bouquin téléfilm Qui a fait très bien le boulot Et qui m'a beaucoup plu Du fait qu'il y ait Des mystères De l'amour De l'amitié J'adore les romans d'amitié Je sais pas de combien de livres Je vous ai parlé Mais c'est peut-être indigeste En tout cas J'espère que la vidéo vous a plu J'ai trouvé que j'ai plutôt bien parlé Des bouquins Et je suis content Parce que ça fait 3 semaines Et en fait A chaque fois que je recule Comme ça l'échéance De filmer J'ai l'impression d'être Totalement novice Quand je reprends la caméra Et là c'est pas du tout le cas Donc franchement ça me soulage Si vous pouvez pas savoir A quel point ça me retire un point Maintenant il faut que je fasse le montage Et j'espère que vous publiez la vidéo Très vite Probablement demain Car c'est un jour férié Si la vidéo vous a plu Je vous invite Plus que jamais A la liker Pourquoi plus que jamais Parce que pourquoi pas Et parce que Aussi ça fait 3 semaines Que j'ai pas publié de vidéo Donc ça serait bien de la partager Si vous voulez discuter Vous pouvez la commenter Si vous voulez la faire voyager Vous pouvez la partager Et si ce n'est pas encore fait Qu'est-ce que vous attendez Pour vous abonner Je vous souhaite comme toujours D'excellentes lectures D'excellentes découvertes Et d'être heureux